Bonjour tout le monde, vous allez bien ? Oula, vous n'êtes pas très réveillés ? Hop, allez, je vais changer mon truc en fait. Ok, super. Bienvenue tout le monde. Bonjour, j'espère que vous êtes du coup bien réveillés. J'espère aussi que la présentation que je vais vous faire ne va pas non plus vous sommer trop. Bonjour. Il y a deux ans, j'avais fait ici même une conférence sur ce sujet-là, sur la censure de sites web imposées aux fournisseurs d'accès à Internet. C'était la première fois que je présentais ce sujet-là, qui me tient particulièrement à cœur. Et comme il y a eu des petites évolutions depuis deux ans, je me suis dit que j'allais faire une petite mise à jour. Et puis, je pense que s'il y a des gens dans la salle ou en vidéo qui n'ont pas vu ça il y a deux ans, je vais répéter une partie de ce que j'avais raconté il y a deux ans. Alors, qui je suis ? Je suis Taziden. Je suis membre de Ilico, Internet libre en Corrèze. Donc un petit fournisseur d'accès Internet associatif. Donc on fournit de l'accès Internet en ADSL, VDSL, Wi-Fi. On est une association déclarée loi 1901, un opérateur déclaré auprès de l'ARCEP, qui est le gendarme des télécommunications en France. Donc on est un vrai fournisseur d'accès Internet au même titre qu'Orange Free SFR, etc. Mais en mieux. Et on aime Internet. Donc ça a l'air cool tout ça. Et à Toulouse, vous avez ttneutral.net, que vous connaissez déjà peut-être, qui est aussi un super fournisseur d'accès Internet. Et je vous invite à aller les voir. Donc comme tous les opérateurs qui fournissent de l'accès Internet, on a des droits. Et surtout, on a des devoirs. Parmi les devoirs, on doit garder un certain nombre de données de connexion. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Vous pourrez aller poser des questions là-dessus, à la quadrature du net qui est installée au premier étage. On a une obligation de contrôle parental. Et on doit collaborer avec Adopi. Il y a des gens qui ne connaissent pas Adopi dans la salle. Vous vous souvenez de ce que c'est ? Vous avez peut-être reçu des mails. Ils savent très bien spammer. Et puis on doit aussi, dans nos obligations, bloquer l'accès à certains sites Web. Et donc je vais vous présenter deux volets. La partie législative, je vais passer assez vite là-dessus. Tout ce qui est prévu par le droit, je vais passer assez vite. Parce que de toute façon, ça va être aussi présenté par Bastien de la quadrature cet après-midi. Je vous invite, ce sera ici, dans cette salle. Je n'ai plus l'horaire exact, mais je vous invite à aller l'écouter. Du coup, en termes de ce qui peut être imposé aux fournisseurs d'accès à Internet, il y a deux voies différentes, on va dire. Il y a la voie judiciaire et la voie administrative. La voie administrative, c'est la police, le ministère de l'Intérieur. Donc deux salles, deux ambiances. Dans ce qui est prévu, dans la loi, pour censurer un site par la voie judiciaire, il y a notamment la propriété intellectuelle. Ça, c'est quelque chose qui a été introduit dans la loi Adopi, en 2009, avec l'ajout de la modification de cet article L336-2 du code de propriété intellectuelle. Et donc là, on peut voir une décision d'un tribunal. Je ne sais pas si ça a été la première. Non, ça ne doit pas être la première décision prise sur la base de... Décision de justice prise sur la base de la loi Adopi, mais ça en est une. Donc là, on voit que les sites libertilants des streams complets ont été bloqués. On a demandé aux fournisseurs d'accès à Internet de bloquer l'accès à ces sites en invoquant l'article d'Adopi que j'ai cité avant. Et déjà, on peut voir que le jugement ordonne à la société Orange, aux sociétés Orange, Bouygues, Free, SFR et Numéricables, de bloquer ces sites. Pour ce qui est des autres fournisseurs d'accès à Internet, ils ne sont pas cités dans cette décision. Là, c'est une décision plus récente du 7 mars qui concerne Libgen et Sci-Hub. Je vais en reparler un peu plus tard. Libgen et Sci-Hub, c'est des sites sur lesquels on peut retrouver des e-books et des publications scientifiques. Et du coup, on voit une liste de 57 nombres de domaines qu'on a demandé aux fournisseurs d'accès à Internet de bloquer. Et là, de même, on voit Orange, Bouygues, Free, SFR, SFR Fibre, et c'est tout. Et donc là, pareil, Libgen et Sci-Hub, on retrouve le même article L336.2 du code de propriété actuelle, donc Adopi, pour demander le blocage de ces sites. Dans les autres motifs, il y a un mot... Alors, ce n'est pas un motif qui est précisé dans la loi, mais ça se base sur la LCEN. Et c'est le tout premier cas de blocage judiciaire qui a été imposé à des fournisseurs d'accès à Internet. C'était pour du négationnisme, un site dont je ne vais pas citer le nom et le domaine parce qu'il existe toujours et qu'il est abject. Et donc, ce site négationniste, en 2005, si je ne m'abuse, a fait l'objet d'une décision de justice qui a été la première à imposer à des fournisseurs d'accès à Internet de bloquer l'accès à un site. Et ce qui est prévu dans la LCEN, c'est ça. C'est que l'autorité judiciaire, donc le juge, peut prescrire en référé ou sur requête, donc ça veut dire une procédure rapide, à toute personne, donc toute personne, c'est les fournisseurs d'accès à Internet, toute mesure propre à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication public en ligne. Service de communication public en ligne, ça veut dire un site web. Grosso modo. Donc en gros, le juge peut demander aux fournisseurs d'accès à Internet de prendre toute mesure propre à prévenir un dommage ou faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un site web. Donc c'est hyper large. Et c'est ça qui avait été utilisé à l'époque pour faire bloquer ce site négationniste. Et donc on voit à l'époque les fournisseurs d'accès à Internet qui étaient concernés, France Télécom, Free, AOL, Tiscali, certains n'existent plus. Et on voit Renataire, d'ailleurs, dans la liste. Renataire, c'est le fournisseur d'accès. Grosso modo, je schématise le fournisseur d'accès Internet des universités et de tout ce qui est enseignement supérieur en France. Il y a également eu une décision sur Copwatch, qui était un site qui en gros documentait les agissements de la police au nord de Paris, notamment à Calais, etc. et qui prenait en photo des policiers dans le cadre de leur travail. Et donc ce site-là a fait lui aussi objet d'une décision de justice en octobre 2011. Il y en a plein d'autres. Je vous cite quelques exemples, mais on n'a pas la liste exhaustive de ces décisions judiciaires. Et ce qui est également prévu dans la loi, c'est le blocage des sites de jeux en ligne qui ne sont pas déclarés auprès de l'autorité de régulation des jeux en ligne, l'Argène. Donc ça, c'est une loi de 2010. Et là, on peut voir la loi. Bon, en gros, je vous passe là-dessus, ce n'est pas très intéressant. Et donc je crois que c'était le premier site qui a été bloqué ou un des premiers sites, romcasino.com. Ça fait l'objet d'un article dans le journal Le Point en 2012. Donc voilà, le site n'était pas en conformité avec la loi française. du coup, un juge a décidé d'ordonner aux fournisseurs d'accès Internet de bloquer ce site-là. Et voilà, c'est très large. Toute mesure. Donc en plus, les fournisseurs d'accès Internet, c'est bien et ce n'est pas bien. Concrètement, la loi ne dit pas comment les fournisseurs d'accès doivent bloquer. La loi dit juste prenez toutes mesures nécessaires. ce n'est pas à la loi de préciser comment vous allez vous y prendre techniquement, mais vous devez le faire. Combien de sites ont été bloqués comme ça par voie judiciaire ? C'est difficile à dire, on n'a pas de liste exhaustive, sauf si on travaille chez un fournisseur d'accès Internet. D'ailleurs, si quelqu'un m'entend, on regarde la vidéo que vous travaillez chez Orange, Free, SFR, etc., et que vous pouvez nous dire combien de sites sont bloqués sur décision judiciaire, ça nous intéresse. ce n'est pas une information confidentielle, celle-là, parce que c'est des décisions de justice qui sont donc publiques, et du coup, la liste des sites qui sont bloqués par ce biais-là, théoriquement, cette liste-là est communiquable au public et publiable. Et on pourrait la reconstituer, mais ça demanderait d'aller récupérer toutes les décisions de justice qui ont fait objet d'une demande de blocage, et ça, moi, je n'ai pas accès à l'ensemble des décisions de justice en open data, et je ne peux pas le faire. Si vous l'avez, faites-moi un signe. On peut se poser la question de l'efficacité du blocage. Déjà, tous les fournisseurs d'accès ne sont pas concernés, et le site négationniste dont je vous ai parlé est bloqué en 2005. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'Orange qui le bloque toujours. Tous les autres fournisseurs d'accès Internet permettent l'accès à ce site. Alors, certains dans la liste n'existent plus. Je citais Tiscali, etc., mais au gré des rachats et des disparitions du fournisseur d'accès Internet, il se trouve que le site n'est plus bloqué aujourd'hui que par Orange. Voilà la liste qu'il y avait. Neuf télécoms. On peut se poser aussi une question sur l'utilisation du référé. Un référé, en termes judiciaires, ça veut dire une procédure rapide qui a pour but de faire cesser un trouble d'enjeu immédiat. Donc, on comprend un peu un site vraiment abject, on veut le faire disparaître rapidement, mais concrètement, on ne demande qu'à quelques fournisseurs d'accès Internet de bloquer l'accès. On ne leur spécifie pas comment, donc c'est très facilement contournable. Et puis, on voit que dix ans plus tard, le site existe toujours. Donc, on peut se poser la question de l'urgence et de la notion de temporalité là-dedans. Aujourd'hui, le site, il y a toujours un danger et un trouble immédiat, peut-être. C'est-à-dire que si la justice devait se prononcer à nouveau aujourd'hui, elle devrait se prononcer dans les mêmes termes. Et pour autant, le site est toujours en ligne. Donc, on voit bien que la procédure de référé en termes judiciaires n'est pas adaptée. Et puis, même demander à un fournisseur d'accès Internet de bloquer un site web, ce n'est pas vraiment adapté. Ça ne va pas faire cesser le trouble. Le site va continuer d'exister et un an après la décision de justice, cinq ans après la décision de justice, il sera toujours en ligne. Donc voilà, ça, c'était le volet judiciaire. On va dire que c'était le côté fun, cool, parce que la liste est potentiellement publique et que ça se fait avec un minimum de contradictoires. Je suis ironique quand je dis fun et cool. Là, on va voir la partie moins fun, en tout cas, qui est la partie administrative, avec deux motifs qui sont précisés dans la loi pour, en gros, autoriser la police à demander au fournisseur d'accès de bloquer un site. Il y a un premier motif qui est la pédopornographie. Donc, ça a été introduit dans la loi Lopsi en 2010. Et puis, il y a l'apologie et la provocation des actes de terrorisme. Donc ça, ça a été introduit en 2014 par la loi Cazeneuve, loi terrorisme. Le principe de fonctionnement, c'est qu'il y a une liste noire qui est établie par la police d'Internet, l'Office central de lutte contre la criminalité dans les techniques d'information et de communication, un truc comme ça. La police d'Internet, c'est un bureau de la police, un bureau de ministère de l'Intérieur qui s'occupe de ça. Vous avez sûrement entendu parler de Pharos ou de Internet signalement. Pharos, c'est concrètement les personnes qui sont en charge de cette chose-là. Donc quand on signale des sites à ces gens-là, ils peuvent potentiellement, quand on va sur Internet signalement, qu'on signale un site, ils peuvent potentiellement déclencher une procédure de blocage du site derrière. cette liste noire, je dis liste noire parce qu'elle n'est pas publique et qu'elle ne doit pas l'être. Elle est transmise aux grands fournisseurs d'accès Internet, donc toujours ceux que j'ai cités avant, Orange, Free, SFR, etc. En fait, on ne sait même pas lesquels exactement sont concernés parce que tout ça est tout à fait opaque qui n'est pas du tout transparent, mais pas optique. Donc tétanotral et licor, on ne bloque pas les sites en question. Le premier cas d'application de cette censure, ça a été, en tout cas, pour le côté apologie, provocation des actes de terrorisme, ça a été en mars 2015 et on a eu l'apparition de la main rouge. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on cherche à consulter un site qui est sur cette liste noire, le fournisseur d'accès Internet nous redirige vers une page du ministère de l'Intérieur. Ils ont un peu changé la page depuis parce que la main rouge, c'était un peu connoté, mais c'est la page qui s'affichait à cette époque-là. Donc on nous dit vous avez été redirigé vers ce site car votre ordinateur allait se connecter à une page dont le contenu provoque des actes de terrorisme. On fait publiquement l'apologie d'actes de terrorisme. Donc voilà, le ministère de l'Intérieur reçoit votre tentative de connexion à ce site-là. Alors à l'époque, du coup, la quadrature du Net et d'autres ont hurlé et ont protesté pour dire que c'était inacceptable de bloquer l'accès à des sites sans passer par un juge. Et le Conseil d'État lui aussi trouvait que c'était un peu léger de juste laisser la police envoyer une liste comme ça au fournisseur d'accès. Donc le Conseil d'État a préconisé aux législateurs, aux députés, aux sénateurs, d'ajouter un contre-pouvoir, du coup, de nommer une personnalité qualifiée, une personne à la CNIL, un commissaire de la CNIL, qui du coup va donner son avis sur chaque demande. Donc la police dit à cette personne « Oui, bonjour, nous voudrions bloquer toutlibre.org. » C'est .org ? C'est ça ? Vous confirmez ? On veut bloquer toutlibre.org parce que vraiment, le logiciel libre, c'est dangereux. Du coup, la personnalité qualifiée de la CNIL va regarder la demande et dire « Vous abusez le logiciel libre ? » le LibreOffice, c'est moche, ça ne marche pas, mais quand même, ce n'est pas du terrorisme. Désolé pour les développeurs de LibreOffice, les développeuses de LibreOffice. C'est juste une mauvaise blague. Mais du coup, la police dit à cette personnalité qualifiée de la CNIL « On veut bloquer ce site-là. » Cette personne donne un avis et la police, après, peut suivre cet avis ou pas. Cet avis n'est pas contraignant, n'est pas public, en tout cas, pas par défaut. Et c'est censé être un contre-pouvoir. Ce qui est positif, c'est que la loi prévoit que cette personnalité doit faire un rapport annuel sur le nombre de sites bloqués, sur cette activité de contrôle qu'elle effectue. Ça nous permet d'avoir une mesure, quelques informations sur la manière dont ça fonctionne et notamment ces chiffres-là. Dans les différents rapports annuels qui ont été publiés, on voit le nombre de demandes de blocage qui ont été effectuées. Il y a d'abord une demande de retrait de contenu, c'est-à-dire que la police demande d'abord au site de retirer tel contenu et si ça n'est pas été effectué, le délai est très court, du coup, elle va demander le blocage. Il y a aussi une demande de déréférencement auprès des moteurs de recherche, ça, je n'en parle pas, ça m'intéresse beaucoup moins. Et du coup, on voit qu'en 2016, il y a eu 874 sites qui ont été bloqués à la demande de la police, 763, 879. C'est relativement stable. Ce qui a évolué, par contre, là, je ne le cite pas, c'est le nombre de demandes de retrait. Et à chaque fois, quand les demandes de retrait sont faites, il y a la menace à côté de bloquer le site. On dit, retirez cette page-là, et si vous ne la retirez pas, on va demander à bloquer votre site. C'est ce qui a été fait pour Indymedia Grenoble et Nantes. Donc ça, c'est le mail qu'ont reçu les gens d'Indymedia concernant une publication sur Indymedia Grenoble. Ce n'est pas la peine de tout lire, mais en gros, la police demande, donc on voit intérieur.gouv.fr tout en haut, c'est en septembre 2017, la police demande à retirer la page dont on voit le lien, et elle dit en l'absence de retrait de ces contenus dans un délai de 24 heures, il ne faut pas partir en vacances si vous gérez des sites web, nous pourrons mettre en oeuvre les procédures de blocage prévues dans les articles de loi, notamment l'article le décret de 2015 qui en fait applique la loi du 13 novembre 2014. Dans le cas d'Indymedia, ce qui s'est passé c'est que les gens de Grenoble ont retiré le contenu en considérant qu'en fait ça ne valait pas la peine de faire disparaître tout le site web pour juste une page qui était une revendication d'un acte d'incendie qui avait été publié sur leur site. Alors l'Indymedia c'est un peu particulier parce qu'il n'y a pas de modération a priori donc quelqu'un peut poster un contenu dessus du moment qu'il a un compte et donc du coup les gens d'Indymedia ne modèrent pas a priori les contenus ils ont pas en gros ils essaient d'être juste hébergeurs et ne pas être éditeurs et donc une fois qu'ils ont été notifiés que le contenu en question posait problème ils ont décidé de le retirer pour ne pas subir le blocage et ça a fait débat et c'est assez problématique à mon avis parce qu'on se concentre beaucoup sur le contenu de la liste noire mais combien de sites ont obtempéré et ont retiré des contenus parce qu'on les a menacés d'être bloqués ça on n'en sait rien du coup ce que j'avais fait à l'époque dans le cadre d'Indymedia c'est que j'avais fait une demande d'accès aux documents produits et reçus par la personnalité de la CNIL donc tout le process est assez opaque mais par contre on peut aller demander à cette personnalité comme c'est une entité administrative on peut faire une demande d'accès aux documents administratifs donc on peut demander bonjour tous les documents que vous avez reçus ou produits concernant Indymedia c'est ce que j'ai fait j'ai eu une réponse donc ça c'est la demande que j'avais faite c'est 5 lignes à faire vous pouvez le faire aussi si vous voulez j'avais fait ça en janvier 2018 petit recommandé en retour et du coup au départ on m'a dit ouais voilà c'est compliqué je vais devoir saisir une commission pour vous répondre et un mois plus tard à ma grande surprise je reçois les documents que j'avais demandé à savoir les 4 là je découvre qu'il n'y a pas un site qui est concerné et qu'il y a 2 sites et 4 publications donc Indymedia Grenoble et Indymedia Nantes et donc il y a 4 recommandations qui ont été faites les avis que la personne de la CNIL a rendu qui étaient des 4 avis négatifs elle disait non ce ne sont pas des sites ces contenus ne font pas l'apologie et la provocation des actes de terrorisme il ne doit pas y avoir blocage et cette personne de la CNIL me répond également la décision en retour du ministère de l'Intérieur vous me dites si je vous perds un peu vous m'arrêtez donc en gros la police veut bloquer 4 sites la personne de la CNIL dit non la police dit oui non on veut quand même bloquer je ne puis réserver une suite favorable à vos avis en gros ça donne ça on va bloquer quand même et là ce qui s'est passé c'est que la loi prévoit que si la police ne suit pas l'avis de la personne de la CNIL la personne de la CNIL peut saisir le tribunal administratif pour attaquer la décision de la police elle peut le faire elle n'est pas obligée c'est elle qui décide et là dans le cas d'Indimidia la personne de la CNIL a décidé que non son avis elle tenait et elle s'y tient et que non Indimidia Grenoble et Nantes ne doivent pas être bloqués entièrement parce que parce qu'il y a des contenus qui ont été publiés dessus et considère que la personne de la CNIL elle-même considère que ces contenus ne font pas l'apologie et la provocation des actes de terrorisme elle le dit explicitement dans les avis qu'elle rend c'était des incendies de casernes et de voitures de police et de gendarmerie à Limoges et Grenoble et sa région oui 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 tu peux répéter oui je vais essayer c'est que si on ne retire pas la page que la police dit en cas je vais bloquer tout le site et si j'ai pas compris dans le cas d'Indimidia ils ont choisi de retirer la page alors Indimidia Grenoble ont décidé de retirer le contenu en question mais Indimidia Nantes donc il y a trois autres recommandations eux ils ont décidé de les maintenir d'accord et donc du coup c'est Nantes qui a été bloquée enfin on a voulu bloquer entièrement ce qui s'est passé c'est que la police a maintenu ces quatre si vous voulez on va dire que dans le process la police n'a pas vérifié si ça avait été retiré ou pas il se trouve que ça a été retiré côté Grenoble et la police a quand même maintenu sa demande de blocage d'Indimidia Grenoble d'accord d'accord et du coup le litige les avis et les réponses entre la CNIL et la police sont restés sur les quatre contenus donc les deux sites peu importe que les contenus aient été retirés ou pas ok merci et la position d'Indimidia Nantes en réponse à ça c'était non nous on ne va pas retirer de contenu on assume on considère que comme la personne les qualifie de la CNIL d'ailleurs que c'est pas la provocation des actes de terrorisme et qu'on nous bloque peu importe on apprendra à nos lecteurs à utiliser Thor et Tails pour consulter notre site c'était la position d'Indimidia Nantes et finalement ce qui s'est passé c'est qu'il y a une décision du tribunal administratif de Sergi le 30 janvier 2019 qui a annulé les décisions de la police donc le tribunal administratif ce qui est quand même un peu bizarre parce qu'un tribunal administratif c'est normalement lié à quand on attaque l'état et là c'est l'état contre l'état voilà c'est l'état contre l'état institution contre institution ça arrive aussi mais surtout c'est un tribunal administratif qui se retrouve à se prononcer sur le caractère terroriste ou pas d'un écrit de presse d'une publication quoi et je pense que c'est assez inédit et ce qui s'est passé c'est que le tribunal a pondu ils ont un peu bossé le truc et ils ont recherché les jurisprudences sur la notion de terrorisme ce qui existait dans les précédentes décisions de justice pour le coup pas côté administratif mais côté judiciaire et ils ont cité la décision de Tarnac de l'affaire de Tarnac qui était très très longue la décision des juges dans l'affaire de Tarnac qui était vraiment très longue et très circonstanciée sur le caractère terroriste ou pas des sabotages et du coup le tribunal s'est appuyé là-dessus pour dire non ce sont des actes de vandalisme de dégradation de biens publics etc et la revendication de ces actes sont punissables à ce titre-là mais ne sont pas en tout cas des actes des apologies ou revendications d'actes de terrorisme donc ça c'est une décision assez importante et on peut se dire chouette du coup il y a un garde-fou il y a du contrôle il y a quelque chose qui nous garantit que n'importe quel site web ne peut pas se faire bloquer moi ça me gêne beaucoup parce que en fait ça vient assez accréditer le fait que tout ce mécanisme-là il est solide que ça tient bon au niveau démocratique c'est bon aujourd'hui dans les listes noires il n'y a que des sites qui doivent vraiment être bloqués des sites dégueulasses pédophiles pédoporographiques que des sites vraiment terroristes etc selon le problème qu'est-ce qu'on en sait quoi qu'est-ce qu'on sait de la liste de ces sites qui sont bloqués on ne la connaît pas il n'y a toujours pas de contradictoire si jamais si jamais la personnalité de la CNIL décide autrement et dit oui oui c'est du terrorisme etc et bien on ne saura pas et le site sera bloqué et si jamais cette personnalité qualifiée de la CNIL demain change et n'est plus une personne aussi indépendante qu'elle est aujourd'hui si cette personne est nommée à dessein par le pouvoir pour aller dans le sens de la police et bien du coup il n'y aura plus ce garde-fou donc ce mécanisme de contre-pouvoir et de garde-fou pour moi il est totalement illusoire et il est même dangereux parce qu'il vient appuyer le fait que ce mécanisme est équilibré et que finalement tout ça marche bien qu'on est dans une bonne démocratie et que vous pouvez dormir tranquille le soir moi ça me gêne beaucoup je suis très partagé d'un côté je suis content parce qu'il y a une vraie prise de position de la part d'un juge au tribunal administratif qui vient mettre des limites à ce qui peut être considéré comme faisant l'apologie et la provocation des actes de terrorisme donc quelque chose d'important en matière de liberté d'expression mais de l'autre côté ça vient appuyer ce mécanisme là qui impose à des fournisseurs d'accès internet de choisir enfin de 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 maintenant je vais revenir à la technique employée ouais une question rapide est-ce que tu sais si ils ont si l'OC enfin les flics ont fait appel de cette décision non ils n'ont pas fait appel et je crois me souvenir qu'il n'y avait même pas de représentant du ministère de l'intérieur au moment de l'audience au tribunal administratif ils sont même pas venus défendre leur leur décision ça en dit long et tu citais Tarnac est-ce que ton ressentiment j'irai le lire mais c'est une décision très circonstanciée qui va être très difficile d'utiliser comme jurisprudence sur d'autres affaires ou la décision est suffisamment large et pose des principes qui pourront servir dans la défense dans une situation ça je suis pas assez juriste pour répondre à ça je pense que ça si c'est amené si un cas similaire est amené à se représenter et qu'on se retrouve de nouveau dans le tribunal administratif le tribunal administratif se servira de cette décision-là pour se prononcer parce qu'il n'y a pas 50 000 exemples mais après est-ce que ça sera suffisant est-ce que ça sera une bonne matière sur laquelle se baser ça j'en sais rien juste une question la liste noire en fait ce que vous souhaiteriez si je comprends bien c'est que la liste noire soit diffusée de façon à ce que les gens puissent voir si effectivement ça correspond à ce qui les décrit c'est ça je sais pas qu'est-ce que vous préconisez pour que ce soit pour lutter contre ce genre de blocage peut-être qui n'est pas adapté je vais répondre très rapidement moi je préconise qu'on arrête de demander aux fournisseurs d'accès internet internet de bloquer des sites arrêtons de faire des listes et de demander aux fournisseurs d'accès internet de faire ce taf là ce travail là ça n'a pas de sens en fait ça n'a ni de sens juridique ça n'a pas de sens par rapport au but poursuivi faire cesser un trouble un danger immédiat on voit que ça ne fait pas cesser du tout ma position moi en tout cas c'est qu'on doit arrêter avec ces mécanismes là et qu'il faut renforcer la coopération internationale agir au niveau des hébergeurs faire mieux travailler les polices du monde entier pour se coordonner pour aller faire saisir faire stopper les sites là où ils sont hébergés plutôt que demander aux fournisseurs d'accès internet de faire ce travail là pour moi c'est vraiment le mauvais endroit et un endroit dangereux pour faire ce genre de choses parce qu'on met le fournisseur d'accès internet en position il est déjà en fait dans une position où ils voient tout ce qu'on échange sur internet tout passe par notre fournisseur d'accès internet par définition du coup en plus le mettre en position d'avoir une infrastructure qui permette de bloquer certains flux de bloquer des contenus de faire ce tri dans nos activités moi je trouve ça particulièrement dangereux je vais développer et puis on va revenir un peu je vais développer un peu là dessus en France la technique employée c'est uniquement le DNS à ma connaissance donc en gros les fournisseurs d'accès DNS il y a des gens qui ne voient pas ce que c'est tout le monde voit ce que c'est alors du coup c'est bon Stéphane va peut-être trouver à redire mais grosso modo c'est une sorte de service d'annuaire que fournissent notamment les fournisseurs d'accès internet et en gros de la même manière que le botin l'annuaire téléphonique nous permettait de trouver le numéro de téléphone d'une personne à partir de son nom et de l'endroit où elle habite là le DNS en gros permet de trouver l'adresse IP d'un site à partir de son nom de domaine et ça ça permet on va dire ça n'est pas visible de l'utilisateur mais ça permet à notre par exemple à notre navigateur web Firefox d'arriver à se connecter à travers internet à un site web comme ça on n'a pas besoin de mémoriser des adresses IP des sites web qu'on veut consulter c'est quand même beaucoup plus simple de se rappeler de toutlibre.org plutôt que d'une suite de chiffres grosso modo donc en France seulement le blocage à ma connaissance se fait seulement par DNS que ce soit judiciaire ou administratif donc je disais ce service de DNS les grands fournisseurs d'accès internet fournissent cette annuaire en gros vos box sont faites pour aller interroger le fournisseur d'accès internet pour répondre aux requêtes de votre ordinateur votre ordinateur demande quelle est l'adresse IP de toutlibre.org s'il te plaît et le fournisseur d'accès internet va répondre une adresse IP et il se trouve que dans le cas de l'ascenseur administrative l'adresse IP qu'il renvoie n'est pas la vraie adresse IP mais l'adresse IP du ministère de l'intérieur enfin une adresse IP du ministère de l'intérieur donc le fournisseur d'accès internet dans ce cas là le botin qu'il fournit contient un mensonge il contient plusieurs mensonges pour chaque site web concerné donc ça c'est ce qui se fait en France ailleurs il se passe plein de choses je l'avais cité il y a deux ans parce que c'était de l'actu récente il y avait eu le référendum en Catalogne référendum d'indépendance je ne sais plus c'était 2016 2017 où du coup pareil il y a eu de la censure au niveau DNS en Espagne et en Catalogne il y a eu la saisie de domaine carrément le domaine .4 il y a eu des interventions et la même arrestation d'une personne qui gérait le domaine le TLD .4 et oula j'ai fait une bêtise dans mes slides mais en gros il y a aussi eu du DPI en Espagne donc du DPI ça veut dire que le fournisseur d'accès internet va ouvrir le trafic il va ouvrir les enveloppes si on fait l'analogie avec le postier qui achemine votre courrier le fournisseur d'accès internet il va regarder ce qui passe dans les tuyaux et il va aller finement choisir qu'est-ce qui peut passer ou pas et c'est ce qui s'est passé en Espagne chez Movistar où du coup ils font une pratique du DPI pour empêcher l'accès à l'époque au site qui permettait de trouver les bureaux de vote pour le référendum d'indépendance catalan pourquoi je l'ai mis là ? ce qui se passe ailleurs oui du coup voilà un exemple en catalogue un autre élément qui permet de voir ce qui se fait ailleurs en termes de censure chez les fournisseurs d'accès internet c'est les rapports de OUNI OUNI c'est un observatoire des interférences réseau donc c'est une sorte de c'est un projet qui en gros fournit des outils qui permettent d'analyser le réseau internet on se connecte au wifi ici on va voir quels sites sont bloqués par exemple vous pouvez l'installer sur votre téléphone il y a une appli Android vous pouvez lancer le test après vous êtes connecté au wifi et vous allez voir quels sites sont bloqués vous pouvez aussi le tester sur votre 3G 4G et donc ils fournissent des rapports en collaboration avec des associations un peu partout dans le monde sur des sujets un peu précis et ils ont aussi un ensemble de données brutes colossales de tous les gens qui font des tests et leur remontent des informations et du coup un des derniers rapports et que je trouve intéressant c'est sur le blocage de sites sur le droit à l'IVG ont été analysés le blocage de deux sites d'informations sur l'IVG Women on Waves et Women on Web et ils ont analysé ça dans 5 pays et donc on voit que ces deux sites là ont été bloqués certains sont bloqués dans certains pays et d'autres sont bloqués dans d'autres donc on voit que ce qui peut être bloqué c'est pas juste des choses qu'on considère nous comme répréhensibles légalement en France mais que en fait suivant les pays et suivant les législations tout ça varie et le droit à l'IVG rentre dans les choses qui peuvent être bloquées au niveau des fois mises d'accès à Internet dans certains pays y compris le Brésil la Corée du Sud la Turquie etc. et donc sur les méthodes employées il y a différentes méthodes qui sont décrites en long en large dans le rapport de Ouni donc vous pouvez aller sur uni.torproject.org si ça vous intéresse je vais essayer d'avancer parce que je suis un peu très en retard donc je parlais de DPI chez Movistar donc l'inspection du trafic en profondeur pour trouver quel site vous allez visiter alors comment détecter la censure en faisant des tests manuels automatisés donc aller faire cette requête pour voir qu'est-ce que répond le fournisseur d'accès à Internet est-ce que le fournisseur d'accès à Internet va me donner la vraie adresse IP la bonne ou est-ce qu'il va me donner un mensonge donc ça on peut le tester à la main sans aller consulter le site web par exemple d'ailleurs en France la consultation de sites pédopornographiques est répréhensible par la loi mais pas la consultation de sites à caractère considéré comme faisant l'apologie de la provocation des actes terroristes donc il faut faire gaffe quand on teste il y a certains sites qu'on ne peut pas légalement aller consulter donc voilà on va tester à la main de manière automatisée on peut utiliser Ouni dont je parlais Ouni pour faire ces tests se base sur une liste de sites qu'on va préalablement leur déclarer en leur disant moi dans mon pays je pense que tel site tel site tel site sont bloqués je ne sais pas si c'est bloqué chez les autres fournisseurs d'accès Internet de mon pays ou ailleurs dans d'autres pays est-ce que vous pouvez rajouter ce site-là à votre liste et comme ça les gens avec l'appli peuvent tester est-ce que c'est bloqué seulement dans une région par exemple est-ce que c'est bloqué dans la partie est de l'Ukraine qui est en ce moment avec le conflit avec la Russie ou est-ce que c'est bloqué dans toute l'Ukraine est-ce que c'est bloqué en Crimée ou ailleurs ça c'est un exemple de choses qui peuvent être regardées avec Ouni il y a un autre projet qui s'appelle NetBlock ce qui ressemble beaucoup il y a les sondes Atlas du RIP donc le réseau IP européen qui est donc l'organisation qui gère l'attribution des adresses IP en Europe et donc il distribue des petites sondes qu'on peut brancher derrière son accès internet et une fois qu'on est en possession d'une de ces sondes on peut lancer un test sur l'ensemble des sondes du réseau et voir par exemple si le site de Toulibre est bloqué en Italie ou je ne sais où je ne sais pas pourquoi le site de Toulibre se bloque en Italie mais vous comprenez la logique on pourrait se poser la question mais cette liste noire française est-ce qu'on pourrait l'obtenir ? la seule manière de l'obtenir ce serait de devenir fournisseur d'accès internet pour vous dire on l'a déjà demandé on a déjà dit oui bonjour est-ce que vous pourriez nous communiquer la liste ? et on s'est déjà mangé un refus donc la seule manière de le faire ce serait de devenir fournisseur d'accès internet de la demander à l'OCLCTIC les inconvénients c'est qu'après ça on ne peut pas la publier donc on la connait mais on ne peut rien en faire et puis il faut l'appliquer donc si on a vraiment des abonnés derrière il faut leur fournir un accès internet qui est filtré c'est pour ça que chez Unico on n'est pas allé demander la liste noire on ne tient pas forcément à commencer à bloquer des choses quoi qu'on pense des sites web en question juste par principe on fournit un accès internet neutre et qui du coup est sans blocage après se poser la question de comment contourner tout ça en France c'est assez simple puisque ça se fait par DNS et on n'est pas du tout obligé d'utiliser le DNS de son fournisseur d'accès internet il y a plusieurs manières de ne pas utiliser le DNS de son fournisseur d'accès internet on peut utiliser le navigateur Tor on peut utiliser Tails on peut utiliser un VPN de préférence un de la de la fédération des fournisseurs d'accès associatifs FFDN s'abonner carrément à internet chez un de ces fournisseurs d'accès parce qu'on n'est pas concerné on a vu tout à l'heure c'est Orange Free SFR mais nous on n'a jamais aucune décision judiciaire ou aucune décision de la police n'est venu nous demander de bloquer l'accès à aucun site et sinon on peut tout simplement utiliser ce qu'on appelle un résolveur DNS public il y en a notamment qui sont fournis par la fédération des fournisseurs d'accès internet associatif je vous ai mis l'IP de 1 chez Lorraine Data Network qui est un fournisseur d'accès associatif en Lorraine et je leur fais coucou c'est très chouette de leur part d'avoir monté ça j'en arrive au bout là je vais vous jeter quelque chose des questions en vrac pour vous faire réfléchir sur tout ça et puis on pourra en discuter après s'il reste un peu de temps en octobre 2016 il y a eu ce qu'on appelait le fail Orange tous les abonnés à internet chez Orange se sont réveillés un matin ils ne pouvaient plus accéder à Google plus accéder à Wikipédia et un certain nombre d'autres sites ils se retrouvaient sur la main rouge que je vous ai montré ils se retrouvaient sur la page du ministère de l'intérieur donc Orange c'est quand même plusieurs millions de personnes connectées à internet ça n'a pas duré longtemps mais bon ça a quand même duré une matinée ça se voit Google et Wikipédia qui ne marchent plus chez Orange et tout le monde se retrouve sur une main rouge ça fait tâche et là la censure elle se voit bien mais bon on a été rassuré par un communiqué du ministère de l'intérieur qui le lendemain nous a dit ne vous inquiétez pas pas de problème nous allons demander à notre prestataire d'effacer définitivement toutes les adresses IP collectées pardon vous avez collecté les adresses IP de tous les gens qui sont arrivés sur cette main rouge ça veut dire que vous le faites d'habitude mais c'est pas prévu dans le décret dans la loi nulle part ça qu'est-ce que vous en faites de ces IP et on a essayé de contester ça avec les exégètes amateurs de dire regardez il y a un traitement de données qui n'est pas déclaré à la CNIL qui n'est pas conforme à RGPD tout ce qu'on veut etc et la réponse du ministère de l'intérieur était il n'y a pas de traitement de données mais bon le lendemain ils avaient quand même explicitement dit dans ce communiqué de presse on va demander à effacer ils ont demandé à effacer quelque chose qui n'existait pas tout va bien ne vous inquiétez pas et là c'est un extrait du rapport de la personnalité qualifiée de la CNIL de 2018 donc ça concerne l'année 2018 ça a été publié en début d'année 2019 et bon il y a un petit encart sur l'efficacité du dispositif et il mesure l'efficacité du enfin voilà la question est délicate c'est je trouve ça très joli comme manière de le formuler moi je trouve ça plus que délicat et donc du coup visiblement ils font des stats et 99,6% des mesures de blocage en gros ils ont 99% des tentatives d'accès qui ont été faites sur les sites en matière de pédopornographie le blocage pédopornographique alors la médiation ça fonctionne il y a une IP qui est dédiée à la pédopornographie et une IP pour la page terroriste donc en gros on n'a pas la même page pas la même IP suivant le site qu'on cherche à consulter alors je ne sais pas comment ils font leurs stats je ne sais pas comment ils vérifient mais en fait c'est très très simple et je me demande si quelqu'un ne l'a pas fait de pilonner une de ces IP en faisant des requêtes toutes les secondes et on obtient 2 millions je ne sais pas combien sur une des deux IP parce que rien ne dit que ce sont vraiment des tentatives de consultation qui ont été faites de gens qui ont tapé l'adresse du site à caractère terroriste ou à caractère pédopornographique c'est juste un chiffre qui est tiré de l'analyse du nombre d'IP qu'on a retrouvé qu'ils ont retrouvé dans leur log à page voilà pour ça donc le mystère de l'intérieur c'est que vous êtes tenté d'accéder à un site interdit c'est intéressant je trouve je vais revenir un peu sur Indymedia Nantes voilà la page d'Indymedia Nantes telle que je l'ai trouvée tout à l'heure avant de venir j'ai fait une capture d'écran donc on voit que sur Indymedia Nantes ce site est dangereusement terroriste la une c'est sur l'étudiant qui s'est immolé devant le Cruz de Lyon pour protester contre la précarité ils reviennent sur la censure d'un autre Indymedia cette fois-ci en Allemagne il y a deux ans et ils donnent de l'actualité locale sur des rassemblements contre les violences faites aux femmes une assemblée générale contre la casse sociale et la précarité une soirée débat sur les retraites et notamment les femmes grandes pardantes de la réforme de la retraite donc on se dit attendez la police voulait bloquer l'accès à un site qui donne de l'information sur l'information politique en fait et ces Indymedia tous les automédia les médias libres il y a IATA à Toulouse Paris Lutte Info à Paris etc. il y en a plein à Rébellion à Lyon tout ça ce sont des espaces de circulation d'informations à caractère politique en empêcher l'accès ça veut dire quoi ? ça veut dire restreindre le droit à l'information et le droit à l'expression politique et c'est pas du tout anodin et le fait que ça puisse se passer ça puisse se faire de manière totalement opaque sans contrôle d'un juge sans rien et avec un garde-fou qui ne me paraît pas tout à fait solide moi ça me questionne beaucoup et je vous invite à vous questionner là-dessus notamment et si les gilets jaunes s'étaient organisés hors de Facebook parce qu'on n'imagine pas Facebook être ajouté à la liste noire évidemment qu'ils vont pas rajouter Facebook mais si jamais les gilets jaunes avaient utilisé un autre outil un site web une plateforme moins populaire qui était on va dire plus facile à bloquer parce que moins de gens auraient été concernés qu'est-ce qui se serait passé ? et on voit aujourd'hui que la censure des gilets jaunes se fait beaucoup justement sur Facebook du coup ça pose d'autres questions mais il y en a aussi de ce côté-là donc quel contre-pouvoir a ce dispositif de censure administrative est-ce qu'on doit accepter sans contester parce qu'au final on a protesté à l'époque du vote de l'allopsie on a protesté en 2014 avec la loi Cazeneuve et depuis il y a eu le range fail donc ça s'est vu massivement que cette censure était en place mais on a tendance à oublier tout ça on a tendance à intérioriser que ce mécanisme existe qu'il existe sans réel contre-pouvoir et là j'ai cité une autre chose que moi je tiens à ne pas oublier c'est pareil l'opsie 2011 et dans l'allopsie il y avait cet article tout simple c'est une ligne qui dit en gros dans toute la loi française tous les décrets partout partout il y a marqué vidéo surveillance on va réécrire ce mot ça deviendra vidéo protection et donc quand vous voyez des panneaux d'affichage qui vous informent que le lieu dans lequel vous êtes dispose de caméras qui vous filment il n'est pas écrit que c'est de la vidéosuréance du coup si ces panneaux ont été posés depuis 2011 il écrit que c'est de la vidéoprotection moi je n'ai jamais vu une caméra descendre de son piqué de son poteau pour aller me défendre de quoi que ce soit par contre elle me surveille et un petit truc rigolo pour finir parce que quand même c'était pas très fun tout ça je vous ai parlé de Libgen et C'est Agréable donc des sites sur lesquels on retrouve des livres au format numérique et des publications scientifiques et où des scientifiques eux-mêmes viennent mettre leur publication là-dessus parce que c'est quand même beaucoup plus facile à retrouver et beaucoup moins cher que de passer par les portails type Elsevier etc ça a été bloqué donc j'ai cité Orange Free SFR chez les gros fournisseurs d'action internet mais c'est toujours accessible chez Renater qui est le fournisseur des universités donc les scientifiques les universitaires qui utilisaient Sirehub pour trouver des documents et des articles de leurs confrères et leurs consoeurs aux quatre coins du monde ils ont plus accès à ces publications à la maison mais par contre ils ont toujours accès depuis leur lieu de travail à l'université je trouve ça assez marrant voilà j'en ai terminé si vous avez des questions il reste je pense deux minutes peut-être quelque chose comme ça et je vous remercie merci j'ai pas vu OVH dans la liste des FAI filtrées pardon OVH et ben ouais c'est un tout petit fournisseur d'accès ouais je sais pas combien d'or ouais ouais j'entends bien un gros hébergeum un petit fournisseur d'accès il est pas cité donc et ben je sais pas s'ils reçoivent la liste noire de la police peut-être mais en tout cas dans les décisions judiciaires j'en ai pas trouvé où ils sont cités très bien Libgen et Sagreb si vous êtes un universitaire et que vous voulez continuer à regarder les publications de vos collègues à la maison ben vous vous abonnez chez OVH ou je suis peut-être à neutral ou du co évidemment sinon on peut avoir les deux adresses IP du gouvernement qui renvoient ouais les pages ouais je la connais pas par coeur elles ont changé récemment et personnellement j'ai pas une nouvelle la plupart des blogs qu'on trouve en ligne sont plus à jour ok donc je répète pour l'audio pour la vidéo donc les IP ont Viblon changé récemment et je les connais pas du coup on peut les retrouver alors du coup moi je sais je connais quelques sites qui sont dans ces il y a une autre manière que j'ai pas cité pour trouver quels sites sont dans la liste noire c'est que si vous avez à votre disposition l'ensemble des noms de domaines qui existent ça permet d'en trouver une partie en interroger systématiquement chez chaque fournisseur d'accès internet concerné c'est très long ça prend 15 jours en testant sur .org .com .net je crois du coup on a retrouvé une partie des gens c'est pas moi qui l'ai fait ça a permis de retrouver une partie des sites qui sont dans la liste noire je dis bien une partie parce qu'on n'est pas les noms de domaines il suffit de rajouter des sous-domaines et là si c'est un sous-domaine ou un sous-sous-domaine qui est concerné par le blocage on n'a pas cette liste là évidemment et donc juste pour savoir si on arrive à détecter les sites qui sont bloqués de cette manière là donc sans avoir accès à la liste officielle est-ce que du coup cette liste là on a le droit de la publier oui tu as tout à fait le droit de dire c'est bizarre sur mon fournisseur d'accès internet j'ai talipé en réponse à la place de la vraie IP du site il n'y a rien de prévu dans la loi concernant ça il est juste dit que les fournisseurs d'accès internet ne doivent pas la rendre publique et même là-dessus en fait c'est pas très clair bonjour je voulais avoir une précision je t'ai pas entendu parler d'NS over HTTPS qui est un protocole qui se développe et qui permettrait de entre guillemets bypasser le FAI et puis accéder directement à toutes les adresses qu'on souhaiterait ou résolvent de nom de domaine en l'occurrence oui en fait il y a d'autres manières de contourner oui par exemple Firefox qui va livrer par défaut aux Etats-Unis ou en Amérique du Nord du DNS over HTTPS en utilisant le service de Cloudflare du coup si vous utilisez un Firefox enfin je sais pas trop comment ça marcherait mais bon si votre Firefox est configuré pour faire du DNS over HTTPS vous êtes pas concerné vous pourrez accéder au site oui après il reste d'autres problèmes oui oui j'ai le sentiment qu'il y a une prolifération en ce moment des des VPN je vois plus de gens autour de moi plus forcément spécialistes qui s'instillent on en voit même qui sponsorisent des Youtubers allo est-ce que est-ce que c'est une bonne nouvelle et est-ce que tu considères qu'en grosso modo avec ça tout le temps en place on est bien ou est-ce que c'est pour toi pas la meilleure solution voilà alors c'est une vaste question j'ai une minute pour répondre alors non moi je considère pas que c'est une bonne nouvelle que plein de gens aillent faire passer leur trafic par NordVPN et tous ces fournisseurs commerciaux qui tôt ou tard se feront racheter se feront pirater c'est arrivé récemment avec NordVPN je crois enfin voilà c'est vraiment pas une bonne chose après quoi utiliser il y a des on va dire des fournisseurs de VPN qui on a plus confiance le VPN de Rise Up par exemple qui s'installe en deux clics qui marche en deux clics sur Android c'est fabuleux et c'est gratuit il y a les VPN des fournisseurs d'accès internet de la fédération FDM donc ffdm.org vous regardez la liste des fournisseurs et vous en trouverez peut-être un à côté de chez vous qui fournit du VPN évidemment ça peut pas marcher pour des millions de personnes mais bon déjà s'il y a plus de gens qui basculent vers ces solutions là c'est plus intéressant et après il y a le navigateur Tor et il vaut mieux passer par Tor évidemment que d'utiliser des VPN commerciaux comme ça moi effectivement on voit les youtubeurs à chaque fois faire leur petit encart de pub au milieu de la vidéo pour NordVPN et compagnie d'un côté je trouve ça bien que les gens utilisent des techniques de chiffrement et se mettent à utiliser VPN après la question c'est quel VPN et comment il faut toujours se poser des questions sur les gens qui vous veulent du bien et donc NordVPN pourquoi ils veulent vous cacher votre vie privée est-ce qu'ils vous la cachent vraiment en fait quelles données ils collectent au passage c'est des questions à se poser voilà donc là on entame la pause vous avez le foyer des étudiants qui sert les repas pour un petit moment jusqu'à 14h merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?